Roliste TV bonjour Mathieu avec un seul thé pour ce café Roliste qui est à peu près dans les vraies conditions sauf que c'est pas un dimanche et bien entendu vous l'avez remarqué mais ce n'est pas n'importe quel café Roliste car sur le même étage que moi se trouve Sandy, Sandy Julien bonjour Sandy comment vas-tu ? Bonjour Mathieu moi je vais très bien je suis en pleine forme et en plus je ne travaille pas aujourd'hui donc c'est merveilleux. D'accord et on n'est pas vraiment dimanche mais bon on va s'arranger. Donc aujourd'hui Sandy on avait envie de discuter de quelque chose alors tu vas nous parler un petit peu de ton actualité du moment mais le gros quand même de la discussion qu'on va avoir c'est cette étrange chose qui est là depuis quelques temps ces trois mystérieuses lettres OSR qui commencent à arriver en français de manière on va dire assez régulière et qui existe aussi en anglais produit par des français c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué mais donc juste avant de commencer Sandy on sait que tu es quelqu'un qui aime beaucoup lire qui aime bien traduire aussi à tes heures alors quels sont tes coups de coeur en ce moment les choses qui te font vibrer que tu lis ce que tu traduis ce que bref quand tu poses tes yeux dessus ça va pas être très original en ce moment je fais une période OSR en fait je lis jusqu'ici je comprenais pas complètement l'OSR parce que je l'avais pas trop pratiqué et puis là je m'y essaye j'ai fait beaucoup de parties je crois que j'ai fait six parties en très peu de temps en un mois et demi alors que l'année dernière tu vois j'ai dû jouer deux ou trois fois en tout oui donc donc ça me change un petit peu et et donc moi je j'écume un petit peu tout ce qu'il ya de mieux en matière d'OSR et j'ai trouvé des trucs des trucs vraiment très très bien mon préféré on parle tout de suite du black sword hack ou on s'y soyons c'est le black sword hack voilà alors voilà si j'ai un livre à vous conseiller de jeu drôle hop le black sword hack donc un super bouquin je crois qu'il vaut 30 30 euros boule par kobe yashi et j'ai été épaté parce que le système est très simple il est très ingénieux il y a des petites choses vraiment très intéressantes dedans mais ce livre là dedans il ya vraiment tout c'est à dire que il y a plus de substances dans le black sword hack qui fait sans je suis fait 108 pages je crois c'est un chiffre sacré pour le bouddhisme donc c'est super cool c'est donc oui 108 pages donc c'est un c'est un bouquin de 108 pages et tout est dedans y compris tout ce qu'il vous faut pour tout faire en fait c'est à dire vous avez une méthode de création de ville qui est vraiment exceptionnelle vous avez deux scénarios qui fonctionne qui sont vraiment très bien foutus et puis vous avez toutes ces petites tables ces petits machins qui font que à un moment dans la partie vous allez vous dire j'ai besoin de ci j'ai besoin de ça il ya la table un endroit et je me suis pris moi à lire le bouquin à faire une partie et puis à le relire derrière et à me dire ah ouais mais j'aurais pu utiliser ça j'aurais pu utiliser tel truc j'aurais pu et voilà la richesse de ce de ces livres là elle est vraiment exceptionnelle j'ai lu à côté j'ai le droit de cracher sur un jeu et c'est dimanche matin alors je vais pas vraiment cracher parce que c'est pas un mauvais jeu en fait j'ai lu torg j'avais vraiment envie de jouer torg j'ai lu la trad la trad de black book et et alors déjà le système de jeu à moi avec les cartes je m'attendais à ce que les cartes me facilite la donne qu'elle me permettent de faire quelque chose et en fait ça m'a plutôt ça m'a coincé parce que je me suis dit il falloir que je me souvienne de tout ça et puis quand j'ai lu l'univers j'ai commencé c'est vachement bien c'est un univers que le mélange l'espèce de loupy boulga d'influences j'adore mais mais il y en a trop en fait il y en je me suis dit ça c'est un jeu que j'aurais adoré lire quand j'étais ado mais là j'ai plus le temps et et finalement il me raconte des trucs que je sais déjà donc c'est alors c'est pas que ce soit un mauvais jeu c'est un mauvais jeu pour 110 52 ans rôliste qui a envie de passer que dix minutes à préparer sa partie et le black sword hack c'est le contraire c'est là c'est une des des phrases que que je dis régulièrement c'est que quand on on avait un certain âge d'une certaine époque le il y avait le acheter un jeu de rôle enfin tu commences c'est le jeu de rôle à la pratique du jeu au moment où tu l'achetais c'est à dire que s'accaparer l'univers s'accaparer les règles les règles ça faisait déjà partie du jeu c'était déjà cette espèce de défi pour montrer déjà les règles attention moi je joue pas monopoli regardez les dégés et puis il y avait cette évasion par l'univers et c'est vrai que maintenant on veut l'acheter et on veut y jouer on veut pas forcément perdre beaucoup de temps à à le lire ou tout du moins à essayer de comprendre les choses qu'il y a derrière en se disant mais ne plus avant je trouve que avoir le doute devant les règles était quelque chose qui était un peu normal c'était le défi de comprendre les règles j'essaie toujours de comprendre les règles de méga 2 et le et là mais et là soudainement maintenant tu te rends compte effectivement tu veux acheter tu veux consommer tout de suite mais oui mais oui et tu te rends compte en fait que ces règles moi je trouve que les règles elles ont elles ont quand même un les règles complexes elles ont quand même un double un double intérêt quelque part enfin un double aspect tu vois tu as le côté positif tel côté obscur le côté obscur c'est que bah ça se fait chier à les lire quoi on peut pas toutes les mémoriser donc c'est un peu c'est un peu gonflant et puis mais à côté de ça bah les règles oui c'est quand même l'univers elle te raconte un truc tu vois quand orgue quand on te dit faut tirer des cartes de machin de réalité de trucs ça te raconte que les personnages c'est pas n'importe qui ça te raconte qu'ils peuvent modeler l'univers mais que sont quand même soumis à une forme de hasard etc etc alors j'ai pas j'ai pas tout compris honnêtement parce que c'est de avance le fait de pas comprendre à pas dire que c'était normal mais c'était ça faisait partie du processus et justement on avait aussi cette espèce de révérence de dire waouh enfin il y avait cette révérence par rapport à l'objet et que maintenant on est sûr je pense qu'on est plus sur une horizontalité pour dire bon bah c'est l'objet qui va me donner tout ce plaisir ludique et puis on et puis ça 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 a un effet pervers parce que moi aussi j'étais je j'ai j'aimais bien gurps je lisais je lisais les manuels de gurps au cabinet avec toutes les c'est une super lecture de chiottes gurps sans que ce soit péjoratif c'est vraiment un bon bouquin de chiottes mais le truc c'est que j'en suis arrivé à un moment où je me disais que un jeu pour être bon il faut qu'il ait un gros corpus de règles c'est bien massif bien machin puis après je suis arrivé à cette cette tâche vénérable où on se dit faudrait quand même qu'elles fonctionnent quand même et au bout d'un moment à te dire mais j'en ai bouffé tellement des règles que file moi tes règles de base file moi une règle de base qui fonctionne et moi j'improvise tout le reste autour et et le black sword hack c'est exactement ça et alors ce qui fait à mon à mon sens un bon système le bon système d'osr par rapport au mauvais système d'osr voilà le bon système d'osr c'est c'est celui en fait qui te donne des outils pour pour improviser qui te donne une règle de base et qui te donne les outils pour en faire un petit peu plus mais qui te force pas qu'il dit même pas on te dit pas ouais bon il va y avoir une règle optionnelle pour ceux ci va y avoir une règle optionnelle pour cela donc on te dit alors nous ce qu'on par exemple les règles de combat je sur kiffe les règles de combat du black sword hack parce que la première partie que j'ai fait je me suis dit bon bah ouais donc tu tapes tu esquives machin etc et puis tu te rends compte que il y a il ya je crois qu'il ya huit lignes en tout d'options de combat on te dit bah ouais le personnage plutôt que que d'attaquer bêtement il peut désarmer il peut faire un peu il peut balayer autour de lui pour toucher plusieurs ennemis c'est toute petite règle là qui tiennent tout en une c'est une phrase à chaque fois déjà tu peux les mettre tout de suite tu peux les mettre sur ton paravent de jeu si tu as envie de mettre un paravent tu peux tout simplement te mettre un post-it dans le bouquin pour les retrouver et puis c'est un tremplin parce que tu te dis bah ouais mais c'est super simple en fait le de faire de la de la règle de jeu tout ce que j'ai à faire c'est de m'inspirer de ces machins là et ça marche super bien quoi et puis on précise alors ce que on en a parlé on est parlé mais on n'a pas vraiment expliqué de quoi parler le jeu le vous reconnaissez peut-être un certain albinos qui est là en gros vous allez jouer alors pourquoi je montre déjà ceci c'est qu'il ya eu un donc un srd qui a été fait donc vous pouvez adapter vous l'adapter donc le black sword hack comme vous le comme vous le souhaitez et donc on vous renvoie aussi on vous mettra un lien sur la vidéo qu'on a pu faire sur sur le jeu c'est vous avez aimé le rick vous avez aimé ces mondes extraordinaires que l'on crée qui vont disparaître à la dernière page d'humain bah c'est ça c'est ça et tout est dedans et effectivement comme tu le disais sandi parce que c'est écrit c'est écrit petit oui mais c'est c'est rempli rempli de de c'est un coffre au trésor si vous l'ouvrez et puis vous vous prenez c'est également d'ailleurs éminemment adaptable si vous jouez à d'autres jeux que vous voulez mettre d'autres ambiances ce que le système est finalement léger et donc à partir du moment où vous avez un des 20 normalement vous allez réussir à vous en sortir et alors un point donc c'est kobe yashi faut savoir que c'est donc si sont les mary mashmen ce sont des français ce sont des français qui font ça le livre est en anglais et d'ailleurs avec avec un gros gros succès et et en et en bon anglais en plus et en bon anglais ce que c'est relu par une une anglaise celui là c'est si je dis pas de bêtises et c'est du très bon anglais et alors si vous lisez pas super bien l'anglais mais si vous commencez à vous y mettre un petit peu si vous avez des notions tu vois niveau lycée c'est 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 facilement déchiffrable quoi avec un peu d'effort vous faites ce que j'ai fait vous suivez exactement la méthode sans dit moi j'ai commencé à lire des bouquets en lycée c'était je crois que c'était le batman de de méfair games et puis j'ai commencé même souvenir ben oui j'ai commencé avec celui là et après je me suis plus jamais arrêté et finalement plus on avance plus ça devient facile de lire en anglais plus c'est plus c'est agréable quoi puis à l'époque il y avait internet c'était les petits dictionnaires arabes c'est ça c'est ça à côté de ça ça vaut le coup aussi de dire du bon des trucs bien écrits en français oui il y en a des très très bon et puis pour justement continuer dessus il ya beaucoup de tableaux c'est dans tout ce qui est dans les tableaux ce sont des c'est très descriptif c'est à dire que c'est du vocabulaire donc il vous suffit de mettre dans google image l'apparition le mot et puis ça et puis ça apparaîtra même si vous n'arrivez pas à comprendre à comprendre le sens et donc comment faire exploser un conducteur c'est ça que j'aime et il faut savoir que les les mérées mâchement si on les a contacté à plusieurs reprises c'est que pour l'instant il n'y a pas de projet de version française je crois que noc avait été quitté ici avait été un moment abordé par bébé mais ça ne sait ça ne s'est pas fait et donc tout ça ça fait partie de mais c'est mais de le peut-être peut-être qu'il ya un éditeur qui s'y pourrait potentiellement hypothétiquement avoir contacté un traducteur et il n'est pas tout à fait impossible que que noc une version française alors je vais envie de dire les clins d'oeil sont passés pour si bon ça va être difficile d'en faire autant voilà néanmoins un seul un seul nous nous suffira et donc donc tout ça donc c'est l'osr alors on va pas revenir sur les la genèse de cette de ce qu'on appelle donc il ya deux noms old school revival ou renaissance comme comme on veut on trouve les autres et c'est ça qui est intéressant c'est que on va on a une sorte de cercle qui se fait c'est à dire que vous prenez les évidemment à chaque fois quand je regarde par l'intention c'est que je cherche quelque chose que j'ai dû que je retrouverai évidemment après après l'émission comme d'habitude on a on a commencé ce old school bien sûr c'est donjon et dragon c'est plus précisément en plus ce donjon et c'est les boîtes c'est ce qu'on appelle le old dnd et puis soudainement on y revient mais on y revient différemment et qu'est ce qui fait c'est la grande interrogation c'est pourquoi il revient tant parce que c'était bien fait tout simplement je pense que le le secret c'est que quand on on avait donjon et dragon on va certainement parler du bouquin de stew orvath oui voilà alors là je montrais là par exemple voilà le rules a copié qu'on cite régulièrement qui est la compilation des boîtes de presque toutes les boîtes voilà on avait donjon et dragon qui était cette ce truc ce phénomène mondial quand il quand il est sorti donc pour la pour pour enfin quand il s'est développé pour la première fois et puis on a brodé autour on a fait des choses on a fait on a développé des tas de choses une deuxième troisième quatrième cinquième édition et puis on a rajouté en fait des tas et des tas de choses par dessus notamment un des visuels qui sont qui sont désormais très 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 attractif mais mais se pencher en fait sur ce qui fait vraiment la substance de donjon dragon c'est vachement plus compliqué parce que il s'agit pas de lire de lire des bouquins on ne peut pas on ne peut pas par exemple se dire je vais analyser donjon et dragon rien qu'en lisant les bouquins c'est pas possible si tu as pas joué une partie tu sais pas ce que c'est donc dans le dragon parce que donjon et dragon c'est pas ce qu'il ya dans le livre en fait c'est ce que le livre suscite chez toi est ce que ça va susciter à la table et alors non seulement chez toi parce que sinon ce serait un roman un roman aussi ça suscite des trucs mais ce que ça va susciter chez toi et ce que ça va susciter d'interactions entre toi et les autres personnes qui sont à la table je mets de côté le jeu de rôle en solo c'est voilà je on peut pas nuancer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps mais 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 voilà et et là on revient au truc de deux d'origine et on commence à se dire bah ouais finalement on a développé les trucs mais ce qu'on avait tout compris par exemple les points alors je sais récemment les points de vie les points ouais ça représente la vie c'est complètement débile machin ça veut dire que quand tu es à un point de vie tu es encore vivant et quand tu as tu es à zéro hop la dernière baisse sur elle te tue mais non parce que c'est un c'est la représentation du concept de points de vie on sait que c'est pas simplement des points de vie c'est des des points c'est la représentation de ta capacité à défendre donc quand ils baissent et de moins en moins capable de te défendre contre les hits et et voilà donc la façon dont on dont on conceptualise les choses dont on les analyse ça nous permet de voir en fait qu'il ya des choses qui nous ont échappé c'est un petit peu comme quand on quand on regarde c'est moi ça me fait penser à star wars parce que c'est mon seul point de référence dans la vie où où tu as des gens qui pendant des années t'ont dit ouais mais alors dark vador d'art vader et ben c'était le père noir tu vois dark father et puis là tu retrouves un vieux document de lucas en 78 où il dit ouais bah moi c'est en fait j'ai j'ai pris le nom invader et j'ai enlevé le in et ça fait vader et ok donc on n'a rien compris on a des milliers de voix dans l'univers d'annemands se taisent ou se mettent à hurler en disant c'était ça et c'était ça et et mais alors mais ce qu'on a développé en pensant que c'était dark father c'est pas complètement con non plus c'est c'est même très très pertinent et ce qu'on a développé autour du donjon et dragon d'origine tous tous les jeux de rôle qui en ont découlé ils sont pas ils sont pas jetés à la poubelle pour autant mais ça vaut le coup de revenir aux origines et là moi par exemple j'ai fait alors est ce que j'ai le droit de dévier un peu du fil conducteur et de parler de ce à quoi je joue mais quel fil conducteur alors en ce moment je joue à ça alors oui c'est un donc c'est un cahier que j'ai fait que j'ai imprimé de mes blanches mains et c'est un scénario qui s'appelle de dark worm of brandon sword le dragon noir de brandon enfin le vert noir de brandon et donc c'est un scénario osr je sais pas de quand il date on me l'a recommandé sur le groupe osr francophone alors si vous voulez aller vous renseigner sur l'osr il ya un groupe c'est celui là et les gens sont super cool sur ce groupe il ya énormément de bons conseils c'est super moins et donc j'ai demandé qu'est ce que en osr qu'est ce que je fais jouer donc on m'a dit ok bah alors il ya ça il ya le dark worm of brandon je suis allé voir le scénario et alors c'est un toi bien le scénario à te sur accrochez vous les gens c'est de la haute volée c'est vraiment du scénario il ya un dragon qui se bat dans les forêts à côté il ya un village et faut tuer le dragon donc comme vous pouvez bien le penser c'est pas voilà c'est pas de la chirurgie du cerveau non plus sauf que sauf que dans le village il ya des gens qui sont très bien décrit avec des toutes petites choses ils ont chacun un truc à explorer il ya pas 50 sous intrigue il n'y a pas le village le village tu as je crois qu'il ya sept pnj dedans mais c'est super intéressant dans la forêt il ya des points d'intérêt chaque point d'intérêt tu as de quoi si tu es bien énervé tu as de quoi de jouer un scénario dedans nous par exemple on en a fait un ennemi pendant la partie qu'on a fait dimanche avec mon épouse et mon beau-fils et et tout ça en fait c'est en réalité moi ça m'a montré qu'une carte est intéressante pas forcément par ses points d'intérêt mais par l'espace qu'elle ménage entre les points d'intérêt pour que toi tu y introduisent quelque chose et le calcul de cet espace le calcul de cette marge de manoeuvre que tu as ça fait aussi partie à mon avis de ce qu'il faut apprendre au game design c'est à dire à quel moment tu dis il se passe ça et à quel moment tu dis il pourrait se passer ça ou à quel moment tu dis la situation c'est ceci et cela et après ce qui se passe c'est vous qui faites et c'est compliqué ça tout à fait et là je je il ya un élément que tu as pu dire je pense aussi pour tous ceux qui veulent s'intéresser dessus c'est on joue à l'ancienne entre guillemets mais par exemple tu as parlé de la psychologie des personnages qui étaient on va le reconnaître qui souvent se limitait à des caractéristiques voilà et puis il y avait le fameux alignement vous comprenez c'est une manière de et c'est ça justement ces éléments de modernité puis aussi dans un moment où on y joue un demi-siècle après l'invention de donjon dragon donc il ya tout ce qui s'est greffé dessus qui s'est tout ce qui s'est agrégé ce qui s'est transformé naturellement ce qui fait qu'on n'est pas là en train de jouer ah bah c'est du porte monstre trésor comme tu parlais où c'est un dragon un village et puis l'hilarité s'en suivra c'est vraiment une une manière de de retrouver je trouve l'esprit qu'on a tous eu de nous on parle de cette génération les premières fois je me rappelle la première fois où j'ai vu quelqu'un du violence projectile magique tu as tu vois voilà cette ouverture à cette aspiration même dans dans ces mondes de l'imaginaire on veut retrouver cette ambiance là retirer de tout le fatras des règles qui sont rajoutés comme des sapins des guirlandes de noël au sapin et puis ben c'est on est beaucoup parle de stranger things qui a beaucoup fait pour le pour le pour le jeu de rôle mais quand quand on voit stranger things ou quand on voyait iti enfin quand on revoyait iti après parce qu'en 82 je pense pas qu'on était tant que ça c'est 82 82 c'est ça et le on moi pour ma part quand je les revois jouer je me rappelle de cette espèce de voilà de bouffer d'air on se rappelait pas de alors il y avait plus quatre plus trois plus on se rappelle de l'émotion qu'on avait vécu et c'est ça en fait qu'on veut qu'on veut mais tu es de revivre c'est incroyable ce que tu dis parce que moi mon premier contact avec le jeu de rôle c'est iti en fait iti c'est en 82 c'est moi c'est un film qui a changé ma vie mais radicalement quoi en 82 j'avais j'avais 10 ans donc je vais je suis j'ai été obsédé par iti pendant pendant toute l'année 82 jusqu'au bout j'ai acheté le roman et dans le roman j'ai découvert donc que ce jeu auquel par william codes winkle tu vois pour se souvenir d'un nom pareil il fallait vraiment il a écrit des super romans après et et donc et là dedans on me disait que c'était donjon et dragon machin tyler est le maître du donjon etc etc et et donc c'est moi c'est ça qui m'a amené à donjon et dragon mais il faut savoir que iti la partie de donjon et dragon dans iti oui elle est super importante parce que et d'une manière diegétique parce qu'elle est importante dans le film et définit les rapports entre les personnages etc etc mais était super importante pour le développement du film pourquoi est-ce qu'il y a donjon et dragon dans iti parce que les fils d'harison ford y jouait à donjon et dragon et et spielberg donc il s'est intéressé au truc ils ont fait des parties de donges avec avec les gamins aérienne ford ils ont dit ok le truc en fait parce que l'histoire de iti à l'origine il n'y avait pas d'extraterrestres le principe c'était ça s'appelait boys life si je dis pas de bêtises et ça devait se passer c'était l'histoire d'un gamin américain c'est pour ça que moi ça m'a touché parce que c'était une autre façon de vivre la jeunesse est très américaine et donc le très très pizaz c'était vraiment super cool et et donc qu'est ce que qu'est ce qui fait la vie d'un gamin américain en 82 c'est donjon et dragon c'est cette expérience donc de très très particulière qui est unique quoi et pour moi mais ça m'a ça m'a gravé donjon et dragon au fer rouge j'ai pas joué à donjon et dragon avant 2000 et quelques mais j'ai joué à l'oeil noir parce que c'était plus facile à trouver dans tout à fait en plus un dragon était le jeu parisien et le noir et le jeu provincial entre guillemets puis avec un certain de la presse de l'époque d'ailleurs et d'ailleurs en plus important continue dans iti c'est que quelques minutes plus tard il va nous parler de ces étranges personnages étranges figurines qui étaient les personnages star wars et bien moi pour ma part quand j'ai vu iti pour la première fois je suis moi ils ont l'air super bien mais de quoi parle-t-il puisque le premier contact que j'ai star wars c'est 83 le retour du jedi j'étais pas au courant des deux autres et j'étais là je fais qu'est ce que c'est et c'est en revoyant iti on se dit mais bon sang et le film en l'espace de 30 minutes il ya beaucoup de choses ah mais c'est un enfin pour moi c'est un chef d'oeuvre et c'est un des films que je revois le moins souvent parce que j'ai pas envie de salir cette image qu'il a dans ma tête je les revues à chaque fois qu'ils ont qu'on a changé de support c'est à dire que je les revues quand il est sorti en vhs quand il est sorti en dvd quand il est sorti je crois que je l'ai vu en blu ray et là je l'ai vu récemment sur une plateforme de streaming je sais plus c'était netflix prime peu importe et et à chaque fois j'essaie d'avoir ce regard d'enfant sur le sur le film parce que toute l'enfance est résumée là et et il ya plein de choses en fait de je trouve que le film il se rapporte beaucoup de donjon et dragon il se rapproche beaucoup de donjon et dragon parce que quand 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 il y arrive c'est un monstre il parle d'un gobelin donc c'est le gobelin donc ils vont chercher le gobelin etc etc et il ya cet aspect de découverte en fait iti c'est ça a été un émerveillement parce que c'est un truc où on dit bon ben là tu es tout petit et tu sors de chez soi de chez toi tu découvres des choses et puis ces choses tu vas vers elle elles vont vers toi et après ensemble vous allez ailleurs vous allez dans le monde extérieur et là il se passe quelque chose et 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 donjon dragon quand tu penses c'est ça quoi c'est d'abord tu avec les autres personnages vous vous réunissez vous partez dans le vaste monde et là si vous avez un bon mg ou un bon scénar ou même les deux et ben il se passe des choses et moi pour le pour moi le jeu de rôle c'est ça c'est l'exploration et l'osr c'est c'est enfin c'est 99 99% d'exploration il ya sept sept mois je retrouve dans les sr l'osr l'émerveillement de dire je ne sais vraiment pas ce qui va se passer et d'ailleurs même parfois le maître de jeu ne va pas savoir parce que beaucoup de choses reposent sur des sur des sur des lancers de dés notamment sur des événements qui peuvent arriver et finalement on crée encore plus l'histoire ensemble puis il ya un autre point sur sur l'osr alors là je montre par exemple les dessins de peter mullen qui était sorti lors du financement de dcc on voit également les dessins que tu as pu montrer dans quand on a pu montrer sur nok ou les dessins que tu as pu montrer sur le hack il ya cette et ça et on en parle un petit peu en antenne il ya ce côté madeleine de proust qui parle énormément à ceux qui ont connu ça parce que peut-être que c'est pas assez connu mais si vous lisiez la première édition de donjon et dragon il y avait des dessins dans les règles et c'était pas des dessins pour illustrer c'est des dessins humoristique la fameuse phrase d'ailleurs il n'y a pas d'honneur chez les voleurs elle vient de là et entre autres pour manger un dragon et le on reprend on retrouve en fait ces dessins qu'on pourra qualifier de naïf qu'on pourra qualifier techniquement parfois de d'un peu d'un peu fait par rapport aux standards qu'on connaît mais des dessins avec une âme qui déborde et qui voilà donc le hall school essential inquiétés là tu as la version anglaise c'est ça de oui oui parce qu'elle était elle est vachement bien parce que ces deux petits livres au format format à 5 et voilà ils sont alors j'adore ces illustrations parce que elles ont un côté un peu cartoon et il y en a dedans de dedans tu as des illustrations qui sont vachement plus vachement plus moderne quoi j'en trouvais une je vais pas en trouver en fait bah c'est toujours ça c'est là là si voilà était état des trucs je ne sais pas orienté par rapport à ma caméra tu as des styles très différents à côté de ça voilà des espèces de trucs moi je trouve ça ultra évocateur ça me parle vachement ce truc je sais pas pourquoi justement pour entrer en écho j'ai l'impression qu'on est dans la scène des dents de la mer chacun montre ses tatouages voilà par exemple les styles de dessin que vous aviez alors attention celui-là voilà voilà on a cette émulation on a voulu à la fois dans le jeu mais dans l'expérience de lecture des règles se replonger dedans et moi ces dessins là je les trouve toujours aussi enfin ces nouveaux dessins j'ai l'impression de retrouver des copains qui dessinaient au lycée sur une table non pas sur du feuille de papier alors qu'ils devaient prendre les cours maintenant que je suis passé de l'autre côté du bureau c'est pas bien mais c'est justement cette c'est cet appel et comme je te je disais j'avais fait justement un appel sur twitter j'avais demandé à des personnes qui étaient plutôt de la scène indépendante d'une génération qui était moins avancée que la nôtre et effectivement l'OSR ne suscitait pas les mêmes réactions si c'était l'a priori était plutôt positif il n'y avait pas ce côté replongeons nous c'est comme si on disait à un moment finalement est ce qu'on a besoin de tout ça même de ces belles illustrations en couleurs qui explosent parce que je regarde tu regardes donjon et dragon la cinquième édition à aucun moment on dit c'est beau parce qu'en fait c'est comme si quelque chose qui était acquis c'est dire bah oui encore heureux pour le prix qu'on paye que les illustrations soient belles et ce qui fait qu'il y a une espèce de nivellement et là c'est un truc que c'est la différence peut-être dans ma tête c'est ça mais donc ça se trouve je vais dire une connerie c'est la différence entre de la nouveauté technique et de l'art c'est à dire que moi quand j'ai vu arriver la cinquième je me suis dit c'est quand même c'est très réussi c'est ce manuel des monstres qui est entièrement illustré en couleurs avec des illustrations qui tiennent la route quoi c'est vraiment très chouette et puis quand tu te retournes vers vers cette époque là en fait quelques années après donc tu as le recul nécessaire et là je me dis ouais ce sont des illustrations ce sont des illustrations elles illustrent effectivement correctement le truc maintenant ce que je leur trouve une valeur artistique ben elles se ressemblent tous un petit tout un petit peu les unes aux autres et puis quand j'ouvre à côté un bouquin old school essential il ya des choses très très différentes il ya des choses très très naïves en fait qui ont qui ont pour le coup j'aime pas parler d'âme parce que on dit souvent par exemple tu sais la différence entre une illustration par intelligence artificielle et un vrai un vrai dessinateur c'est qu'il ya une âme ouais bah oui voilà c'est une tarte à la crème c'est débile mais mais l'illustrateur il a un style et alors j'ai vu il ya récemment une interview d'alexandre astier oui sur hot ones je l'avais partagé sur facebook regardez cette interview elle est formidable on l'a partagé également sur sur rostv elle est elle est formidable et et où il disait que quand il quand il dit quelque chose qui a été écrit par un mec il sait que ce mec il a eu une expérience et donc ce mec qui partage quelque chose oui et s'il dessine c'est parce qu'il a besoin de dessiner et là quand tu vois ces illustrations de donjons et dragons cinquième édition tu dis c'est du travail de commande qui est très élégant qui est très qui tient la route quand tu vois des illustrations d'héro lotus ou du je me souviens plus le nom de l'illustrateur que tu as montré peter mêlène peter mêlène voilà là c'est autre chose le tue et c'est une expérience derrière oui c'est ça c'est à dire que quand quand tu la vois comme on disait on l'imagine en train de dessiner on imagine ça et puis avec ce côté faussement je pourrais faire pareil parce que c'est pas parce que quand on voit là à la fois la composition et puis le sens du de lecture de l'homme de l'image qui donne justement cet impact plein dans la figure c'est là sinon il ya encore du boulot mais c'est que c'est une il ya dans l'eau et serra je trouve ça a été cette grande force si l'osr avait été fait avec d'autres illustrations ce qu'on serait pu être fait serait pu être fait avec des illustrations qui se voulaient de 2023 l'impact je pense aurait été aurait été moindre quand même je vois et je sais je sais pas je honnêtement je sais pas je mais moi ça me plaît bêtement que ça me plaît que ce soit comme ça parce que il ya ce côté tout à l'heure tu disais ça fait penser aux copains qui greffonnaient sur un bout de table moi je le faisais en classe de philo donc ne le faites pas les enfants parce que c'est très important la philo moi ça ne m'a jamais servi donc c'est la preuve et encore une journée passée sans avoir à utiliser les théories de pratiques et je retrouve toujours cette même ce même truc pour moi le jeu de rôle c'est une façon de de me sociabiliser d'aller vers d'aller vers les copains et le jeu de rôle ça me fait toujours penser à un truc c'est les copains c'est pour ça que j'ai énormément de mal à jouer par exemple je ne peux pas jouer en convention j'ai joué je suis du jouer deux fois en convention et bon voilà c'était rigolo mais je me suis quand même un petit peu fait chier et mais par contre chaque jeu de rôle ça me rappelle les gens avec qui j'ai joué ça me rappelle les expériences que j'ai eu avec et pour moi il ya quelque chose qui émane du jeu de rôle qui est une forme de rapport humain et c'est absolument indéniable quand tu te rappelles d'un d'un excellent roman que tu as lu tu te rappelles de ta lecture d'excellents romans et puis d'essentiel quand tu te rappelles d'une excellente partie que tu as fait tu te rappelles des copains mais et et également quand on c'est une des choses que j'ai remarqué quand je lis un jeu et qui m'intéresse qu'est ce que c'est la projection c'est dire tiens faudrait que j'en parle un tel faudrait que j'en parle un tel on pense aux copains quand on quand on lit le jeu qui qui veut vous intéresser c'est indissociable et et je pense aussi tu vois dans cet osr avant on jouait un peu n'importe où avant il suffisait qu'il y ait de la terre voilà on posait des trucs je me rappelle encore cette expérience désastreuse de jouer dans les dunes sur la plage en vendée les figurines étant papier monsieur à l'époque ça a évolué si je suis ça va marcher mais non ça marchera et maintenant tu vois on joue on met la musique on met ceci on met cela il ya on s'est embourgeoisé on va pas dire le contraire et et c'est un petit peu comme si on se voulait faire un retour à cette mode du minimalisme du ludique c'est à dire ouais et les règles c'est bon mais ça on met ça finalement qu'est le théâtre n'a besoin que d'une seule chose d'un acteur le jeu de rôle c'est pareil on se met tous ensemble et puis et puis on y va et justement c'est la déconsommation entre guillemets parce que tu vois le tu vois le nombre de penches genre on prend un black sword hack et on salue les maires et ma chemin et j'espère qu'un jour il y aura une veuf justement quand tu vois en si peu de pages tout ce qu'il ya mais c'est oui c'est extraordinaire et surtout c'est leur transposabilité que j'adore oui parce que finalement est ce qu'on est obligé de jouer est ce qu'on est obligé de jouer du elric avec le black sword hack moi je peux vous dire non on n'est pas obligé donc on peut très bien jouer un scénario car rien à voir là moi le black world of brandon's sword qui est un scénario de un peu de high fantasy quand même il ya des il ya des faunes il ya des gobelins il ya des machins et tout ça on joue avec le black sword hack parce qu'on a commencé avec ça et parce que j'ai pas envie d'imposer 15 systèmes différents à mon épouse et à mon beau-fils donc qui d'ailleurs ont manifesté l'envie de continuer avec ce système là voilà donc on joue avec et ça marche très bien et ce qui est marrant c'est que ces bouquins d'OSR forcément à un moment enfin j'espère que ça vous arrivera aussi forcément un moment vous allez tomber sur une règle et vous allez vous dire ça suffit pas là c'est moi ça me va pas j'aimerais bien faire autre chose et puis vous allez inventer votre règle et et vous allez vous allez dire maintenant celle là elle sera dans toutes mes parties et je vais et j'ai trouvé je posais la question l'autre jour sur francophonie et des règles super rigolote il ya des règles et alors c'est marrant parce que les gens soit ils sont super pour cette règle là soit ils s'insurgent il ya un mec qui disait moi dans mes personnages les pnj si le nom du pnj commence par un g c'est vrai que c'est un c'est un personnage qui n'est pas important et donc comme ça ça veut dire aux joueurs vous faites pas chier à lui poser des questions pendant deux plombes mais qu'il est juste là c'est assez le décor quoi et donc si le gars il s'appelle gérard bon ben tu lui dis bonjour par où c'est le par où faut aller pour aller au château par contre s'il s'appelle henry donc là tu sais que et le mec il avait trouvé cette règle là je trouvais c'est une régline narratif qui est tellement cool mais elle vachement bien et il y en a un autre derrière il y en a un autre derrière qui a dit ah non il faut surtout pas faire ça parce que sinon que ça veut dire que que il ya des personnages qui sont pas importants dans ton monde et tout et je trouve que les deux points de vue se valait assez de conception qui mais oui on avait donc ces fameux en fait le terme que j'allais dire j'allais dire magazine parce que justement noc donc il y en a il y en a trois et ça ne vous chatouillera pas ni vous gratouillera pas dimanche matin que de références et ce sont des suppléments magazine on sait pas trop parce que quand on le lit d'ailleurs on a l'impression que c'est des articles qui sont qui sont faits comme si on achetait un mou que vous voyez par exemple vous avez ici voilà le devin kids for you dungeon avec également des couvertures qui s'ouvrent alors je vous le montre comme ça je vous il y aura une capsule qu'on va faire sur holistv pour pour les mettre et de toute façon je pense même qu'on fera une espèce de projecteur dessus parce que mine de rien il ya il y en a eu beaucoup de belles choses qui ont été faites et à voilà moi aussi tu vas ce matin et puis aussi tu parlais enfin on parlait du côté magazine c'est qu'à la fin vous avez des espèces de fausses publicités comme celle qu'on pouvait trouver dans les white dwarfs dungeons les dragons de de la belle époque et tout ça c'est autant de magazines slash supplément lecture d'évasion dans un univers parce qu'on le voit bien graphiquement là aussi ça explose dans tous les sens mais on n'a rien fait de mieux en matière de magazines holistique depuis très longtemps moi depuis depuis très longtemps je saurais pas dire combien de temps parce que je suis je j'ai cessé de lire la presse holistique parce que ça m'intéresse plus en fait je n'y trouve pas mon compte je sais qu'il ya des gens que qui sont très qui ont besoin encore de magazine et je sais quelque chose que je comprends tout à fait et moi j'y trouve plus du tout mon compte et je sais pas si je l'y ai jamais trouvé mais dans noc là j'ai trouvé plus que mon compte parce qu'en fait j'ai trouvé des super trucs et à chaque fois que je tombe sur une table tu vois voilà je mets un petit un petit post-it ah oui voilà donc j'ai ça ça c'est 300 objets magiques inutiles et et c'est fabuleux parce que du coup moi mes pj ils ont trouvé des objets magiques dans le dernier scénar donc je leur ai fait tirer là dedans alors attention tenez vous bien ce qu'ils ont trouvé ils ont trouvé une poupée qui est capable de chanter un des vins incontinent et ils ont trouvé et là c'est l'objet magique que moi j'ai envie d'avoir c'est un mouchoir en fait que quand tu te mouches dedans ça te dégage immédiatement les sinus si tu as un rhume ou si tu as la graisse ça débouche le nez et ce truc mais c'est encore mieux que là que le que les bottes auto nettoyante il y en a plein alors il y en a un sur lequel j'espérais qu'ils tomberaient c'est une comme c'est une shop et en fait quand tu pisses dedans ça le transforme en bière et j'ai trouvé que c'était le truc pour un aventurier parfait quoi on raconte aussi qu'il ya une autre version de l'objet mais qui inverse voilà c'est l'inventivité incroyable il y en a 300 des objets comme ça il y en a également fun c'est à dire que si vous jouez ou à la version une version des vins classiques que ce soit du passfinder ou de la 5e vous pouvez les utiliser c'est ce qu'avait fait de façon donc désolé sans me dit de zack smith dans maze of blue medusa on trouve des objets mais qui sont totalement alors il y en a qui sont très pratiques du style de une petite une petite gourde qui ne se vide jamais mais après vous avez des objets qui sont totalement totalement inutiles et où alors des objets ultra puissants vous pouvez voir tous les univers à travers cette pierre et c'était des mesures des deux côtés si on va 3 très très bas dans l'inutilité soit on a des trucs monstrueux et et ça dans le bouquin de noc qui fait 300 pas 200 210 pages ça fait six pages une six pages tu as 300 objets que tu vas utiliser peut-être cette table là tu vas l'utiliser à tous les coups moi je sais que ça va être cette table là elle va être dans toutes mes parties c'est c'est garanti et 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 tu as plein d'aides de jeu en fait qui sont qui sont faits comme ça chaque ça a été c'est un c'est un patchwork de plein d'articles qui sont pour certains déjà parus ailleurs des articles en anglais en majorité mais de réussir à rassembler ça dans un bouquin qui a cette tenue qui a ce niveau de qualité moi je trouve ça exceptionnel et et alors il y en a trois qui sont parus le 4 est en cours de route moi le 4 si on pouvait le réserver maintenant je le réserve quoi tu vois c'est c'est effectivement cette 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 plongée alors ils ont également sorti voilà donc il y avait eu le club est un qui a été disponible en deux éditions et vous aviez l'édition 5e et l'édition donc ose all school essential alors all school essential a été traduit en français par 500 nuances de geek il faut reconnaître que c'est difficile à trouver comme comme jeu et là c'est pareil on retrouve ce ce délire de d'illustration c'est c'est jamais évident le plaçage devant la caméra je pense que j'y arriverai jamais j'ai pas le cerveau dans le cerveau dans le bon sens pour voilà et on se retrouve avec moi ce que je trouve génial c'est que on a au pire une furieuse envie de jouer j'ai envie de dire ça en fait c'est ça c'est que vous aimez ça je pourrais le faire jouer je pourrais le faire juste que ça prend pas de temps de préparation et justement c'est la seule chose dont a vraiment besoin finalement c'est que les copains soient là c'est ça en fait qui nous qui nous aide et puis on on est parti et puis ben évidemment au mieux c'est on a envie sérieusement d'y jouer mais tout le temps c'est ça qui est qui sera le la grande grande force et alors il ya un autre petit jeu parce que leur petit il ya une autre chose dont je voudrais qu'on parle parce que leur tourne un petit peu tu l'as un petit peu mentionné tout à l'heure alors le matin est évidemment un matin on va le reconnaître si vous n'aimez pas trop l'anglais on est un petit peu désolé dessus même s'il ya peut-être des suppléments dont on a parlé qui viendront en français là celui là bon passe pas donc j'adore le titre des monstres des extraterrestres et des trous dans le sol parce que effectivement il faut reconnaître que dans les univers de fantasy il ya un paquet de trucs par terre faut faire attention qu'est ce que c'est donc c'est un on l'a déjà rapidement présenté c'est tout simplement sur quatre décennies plein de jeux de rôle c'est dire en fait on on va parler de donjons dragon on va parler donc de ultraviolet grassland on parle évidemment des black hack et tout ça de cthulhu et ça va dès la décennie 70 à 2010 et laissé au à la presse au mit presse et mit presse c'est le mit et vous avez eu déjà plusieurs livres qui sont qui sont parus et notamment le premier de john peterson qui était game wizards dessus je crois avoir compris sans dit que tu avais beaucoup aimé ce qui fait qu'on soit oui ce matin alors j'ai objets je vais raconter par contre ce que j'ai pas raconté sur sur les réseaux sociaux moi j'ai adoré et ma femme s'est fait chier en en lisant un bout mais grave donc c'est un vrai bouquin pour au liste pour au liste averti pour pour au liste c'est parce que ma femme joue aux jeux de rôle elle aime les jeux de rôle et tout mais l'histoire du jeu de rôle tu vois l'évolution de 2 du hobby c'est pas un truc qui la passionne ce que je peux comprendre c'est en fait ce bouquin là c'est stewart vaste qui te prend par la main et qui te dit viens on va les regarder dans la bibliothèque et je t'explique ce qu'il ya dedans et elle explique tout avec plein d'anecdotes qui sont super intéressantes sur sur les jeux sur l'impact social qu'ils peuvent avoir sur leur développement sur et c'est très très clair c'est bien écrit le mec a de l'humour et tout mais c'est sa collection à lui c'est à dire que par exemple alors au début je me suis dit tiens il parle pas de dix et rose qui est vrai pareil comment ça mais oui mais il a parlé de marvel donc lui dix euros ça l'intéressait pas parce que lui c'était son truc c'était marvel et je le comprends moi j'ai pu chez serait serait peut être comme ça aussi il parle pas de chili parle pas de legend of the five rings donc j'ai regardé un petit peu il ya plein de plein de choses qui manquent et et c'est bien c'est bien qu'il y ait des choses qui manquent parce que parce que ça en fait quelque chose de d'humain tu vois c'est pas c'est pas un mec à qui on a dit bon allez fait nous les 400 jeux de rôle il faut pas qu'il y en ait un 400 unième tu vois pas que ça dépasse non non c'est du petit c'est on en avait parlé avec jérôme larret coril david quand ils quand ils étaient venus donc on y a un autre très très grand historien du jeu de rôle qui s'appelle shannon apple klein qui a fait designers and dragons qui là pour le coup se veut très exégétiques et puis très exhaustif là on a ce que ce que j'aime beaucoup c'est qu'effectivement on a ce croisement de d'une recherche très rigoureuse mais en même temps on met en avant un petit côté critique alors que tu parles de l'humour moi je pense il ya des moments il y avait il y avait ça et ça qui était franchement ridicule à l'époque qui te donne des exemples et c'est vrai que là tu souris oui effectivement ça passe ce qui est ce qui est très fort c'est que moi c'est un truc que j'adore ça le mec te dit bon pas alors tu vois dragonland c'était quand même c'était à chier quoi c'était c'était nul le scénario était pourri mais j'ai dévoré les bouquins j'étais obsédé par ça quand j'étais gamin et j'ai adoré et c'est super cool c'est comme quand quelqu'un te dit moi je suis fan de nanar tu vois c'est quelqu'un qui est capable de trouver quelque chose d'intéressant dans un dans un support médias quel qu'il soit d'en retirer et d'en retirer quelque chose qui va être positif et qui ne soit pas simplement de la dérision et de la moquerie qui soit pas parce que ce serait facile de faire les 100 pires jeux de rôle tu vois c'est super facile tu peux dire des jeux de rôle t'en as des mauvais t'en as des sexistes tous donc t'en as des sexistes et mauvais t'en as des sexistes et mauvais t'en as etc etc et et à la fin tu vois c'est facile de trouver les défauts dans n'importe quoi c'est beaucoup plus difficile de dire ce truc a des défauts terribles mais moi il m'a beaucoup plus parce que parce qu'il ya un truc qui fonctionne ou parce qu'il ya un truc a fonctionné pour moi et encore une fois voilà c'est les cc tout est une question de sociabilité de copains t'as des gens qui mais il ya un truc toi tu vas considérer que c'est de la merde puis un jour ils vont dire ouais mais moi ce truc là à une période de ma vie ça a été utile parce que c'est ça que il ya ce côté beaucoup de personnes disent ouais ce jeu est pourri je dis ouais mais en fait peut-être que tu avais joué au meilleur jeu du monde mais que ton maître de jeu ou toi tu étais pas dedans ce jour-là parce qu'il s'était passé quelque chose donc ça t'est passé au dessus moi j'avais vu une interview quelqu'un disait l'appel de cthulhu c'est nul parce que je suis mort ok d'accord c'est un peu réducteur et puis l'inverse aussi et ça il peut y avoir un jeu catastrophique et soudainement aller jouer avec qui tu es c'est super ça se passe très bien et que même peut-être que la partie que tu joues elle est pas bien mais qu'il y ait une telle ambiance autour des joueurs que justement tu en gardes un grand souvenir il ya beaucoup de paramètres et je trouve tout à l'heure tu parlais des nanars je trouve qu'aussi on est dans un hobby où le dans le cinéma tu fais un cinéma tu par exemple on parle de série z on parle de série b ou de série z dans le jeu de rôle on a l'impression que c'est pas possible c'est à dire que tu ne peux pas il faut absolument que ça soit la qualité il faut absolument que ce soit avec ceci cela il n'y a pas le côté de je sais que ce jeu n'est pas bien je sais que les règles sont bancales mais vous allez bien vous marrer ça on n'a pas ça dans le jeu et je trouve que c'est dommage c'est c'est dommage parce que le ça permettrait aussi d'avoir d'autres approches et peut-être parfois un peu plus de légèreté parce que faut pas l'oublier il ya un jeu qui fait ça c'est dungeon crawl classique parce que le jeu d'emblée il se pose comme un jeu qui est un petit peu méta en disant vous vous souvenez de tous les scénarios comme comme ça vous vous souvenez des scénarios dans le temps où on se baladait dans des donjons il y avait un dragon etc et 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 ça dit ça et le jeu est considéré comme un jeu gonzo c'est à dire un jeu un peu un peu what the fuck quoi et c'est vrai que quand tu regardes les scénarios il y en a qui sont voilà il est what the fuck mais il est imposant alors bien sûr on le réexplique ici il est imposant c'est parce que c'est quasiment que des tables ici donc c'est l'état de sort ça prend une place incroyable si vous j'ai un truc à vous recommander si vous jouez à dungeon crawl classique procurez vous le petit il ya un petit livret à une époque alors c'était génial il coûtait 6 euros 66 maintenant il doit être un petit peu plus cher c'est un petit livret d'une trentaine une cinquantaine de pages où tu as tout le résumé des règles importantes et ça évite aux joueurs d'acheter le manuel ils ont juste avoir le petit livret il ya tout ce qu'il faut dedans il était en français oui il est en français oui oui il est là il était dans la pochette il est très très bien et dungeon crawl classique se réclame carrément de cette on peut jouer des choses qui soient très sérieuses avec dungeon crawl classique puisque il ya des projets de faire des choses sur l'ankmar sur sur jack vance sur des choses comme ça et puis quand tu regardes les scénarios mais il ya moyen de faire des trucs complètement délirant quoi le ne serait ce que le principe qui veut que ton premier scénario le scénario à niveau zéro tu as des personnages c'est pas des héros c'est des plus tout le monde à quatre plouks et et à la fin du scénario il ya de grandes chances que sur les quatre tout qui est qu'un survivant quoi et donc ben toi tu imagines et que ça allait être je sais pas le le gardien de bœuf qui était super barraqué et non pas de bol c'est la petite fille aveugle qui qui m'en vient dans le village moi je voulais l'autre voilà voilà mais l'autre en fait bah comme un con tu vas y est tombé dans un piège et tout et et ce côté c'est encore le côté tout peut arriver c'est tellement bien parce que quand tu on a essayé de cristalliser la fantaisie en fait à travers plein de choses plein de médias on a on a posé des choses qui font que de plus en plus plutôt que de dire la fantaisie ça pourrait être plein plein de choses on a fini par dire bon moi les elfes ok ils ont tous les oreilles pointues ça c'est cool les elfes ils sont autant les nains ils vivent dans les mines mais mais pourquoi ils pourraient pas vivre dans les arbres les nains à part la gravité je veux dire oui c'est c'est voilà et on a essayé de cristalliser la fantaisie et dungeon crux classique arrive en disant ok bon bah en fait tout est permis là tout est mais absolument tout quoi quand tu vois les scénarios et des trucs le conclave des magiciens moi c'est un truc qui m'a il me fait alors je sais pas si on peut en venir à bout de ce scénario mais l'univers qui déploie avec son conclave de magiciens qui sont complètement barges qui se balade sur une planète et qui essaie de de maintenir la cohésion de l'univers tous les tous les toutes les temps d'année parce que sinon tout va péter c'est super cool c'est vraiment et c'est aussi un point qu'on a qu'on n'a pas forcément abordé c'est que dans dans l'osr il ya une grosse mortalité si on souhaite des personnages ce qui n'était pas le cas dans alors si c'était le cas dans dans les vieux d'enjeux dragon mais il y avait un moment quand même tu réussissais à monter de niveau ce qui veut dire s'attacher beaucoup à ton personnage et c'est à la fois très bien mais c'est aussi parfois limitant tandis que là on sait que tout va changer et quelque part encore une fois on disait tout à l'heure pour le théâtre il ya besoin que des acteurs vous avez toujours les mêmes acteurs mais en revanche on change beaucoup de personnages et là dans son jeu de mots parce que ça permet aussi d'avec une telle possibilité du jeu de se dire ah bah tiens je vais jouer là je vais jouer ceci cela où je vais jouer effectivement la petite fille le mandant d'un âge au corps des temps modernes mais alors cela dit pour avoir testé les deux les deux méthodes c'est à dire les personnages avec une armure en scénarium qui meurent jamais et les personnages qui sont soumis aux règles et quand tu meurs tu meurs les deux ça marche ça fonctionne pourquoi à partir du moment où tu l'imposes pas à partir du moment où tu as cité cité seul contre la table à dire bon on va appliquer les règles de jeu jusqu'au bout si vous êtes mort vous êtes mort et puis voilà quoi si c'était le seul à penser ça et que toute la table tu as dit bah nous on aimerait bien garder nos persos quand même un peu plus longtemps donc tu pourrais être un peu plus cool est-ce que c'est est-ce que c'est pas ça être un connard tu vois est-ce que c'est pas ça enfreindre la règle de base du jeu de rôle qui est ne soyez pas un connard mais c'est c'est là aussi c'est intéressant ce que tu dis comme point parce que le la fameuse opposition joueur maître de jeu elle vient de donjons et dragons il y a cette espèce de rôle ambivalent c'est à dire de ah ah vous allez voir ce que vous allez rencontrer puis à côté je vais vous faire monter le niveau s'il ya le carotte bâton le fameux regard ce que j'ai acheté comme figurine voilà et ça vient de là ça vient dit ça vient d'ici maintenant on a commencé à s'en débarrasser effectivement ça aussi c'est un retour qui se fait de dire ben non en fait il ya une histoire et puis mettre de jeu comme joueurs on est sur le même bateau et puis il faut qu'on regarde pas en avant et puis qu'on s'amuse autant moi j'aime bien le j'aime bien les jeux à mettre de jeu jeu la narration partagée je comprends l'intérêt carrément encore et j'y viendrai peut-être puisque je suis venu à l'eau et serré peut-être que je ferai une partie qui va me qui va me faire basculer dans la narration partagée peut-être qu'un jour alors le jeu de rôle solo c'est beaucoup plus difficile pour moi parce que j'aime bien ouais j'aime j'aime bien échanger j'aime bien qu'on me surprenne tu vois là ma partie de la partie de black sword hack de dimanche elle était super cool parce que les personnages ont fait des trucs auxquels je m'attendais pas et puis j'en ai fait une c'était jeudi je sais plus c'était cette semaine la semaine d'avant avec un groupe de de rôlistes aguerris dont l'excellent michael croix tordu sébastien minitov bien connu de service bien connu de vos services et va après donc c'est pas grave et hélas c'était vachement différent c'est parti sur une sur une ambiance très différente mais ils m'ont surpris mais sans arrêt quoi et moi du coup en fait pourquoi j'aime être maître de jeu parce qu'en réalité on dit tout le temps être maître de jeu c'est un truc c'est compliqué c'est celui qui a le plus de boulot et tout mais une fois que tu as compris les ficelles en fait le maître de jeu c'est celui qui met le charbon dans le moteur et ensuite il attend que ça tourne et il voit où le mène la machine tu vois et moi j'ai fait ça jeudi et c'était super cool il y avait vraiment des moments très 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 sympa voilà comme quoi voilà tout pour moi je crois que tu vois là on arrive à la fin de l'émission on aura parlé tout on aura parlé du temps qui passe on parle du joueur des maîtres de jeu de ces styles de jeu qui qui viendront alors moi aussi en toute façon c'est pas un scoop je suis plutôt jeu à mettre de jeu et le on va terminer juste sur une dernière chose est ce qu'il ya un jeu ou un scénario que tu as vu que tu alors tu as parlé tout à l'heure là de du village du dragon et tout ça à en anglais et que tu aimerais bien voir traduit alors en fait j'ai pas entendu la fin de ta phrase alors il ya un jeu en anglais que tu aimerais bien voir traduit mis à part le knock où c'est peut-être le cas oui vraiment le black sword hack il ya le étant ayant remonté un petit peu aux origines du truc donc il s'est cassé la gueule mais j'ai acheté aussi le black hack dans l'instant là je fais des claquettes hop là le black hack qui n'a qu'un défaut c'est qu'il a une couverture dégueulasse on dirait on dira un agenda de lycée un franchement oui c'est oui c'est clair il manque juste 2022 2023 voilà moi c'est non donc alors c'est fun quand même mais ça va un petit peu piqué aux yeux je j'aimerais bien qu'il soit traduit parce qu'il est vraiment très très chouette il est c'est du donjon et dragon vraiment réduit à sa plus simple expression tu vois et c'est un c'est encore c'est un poil plus simplifié que old school essentials donc ça me ça me plaît plus moi old school essentials là j'en ai lu une partie je vois pas je vois pas comment je pourrais le faire jouer en l'état parce que parce qu'il ya des choses qui me voilà peut-être que j'y viendrai mais disons que j'en suis pas là mais vraiment alors si si j'avais un souhait tu vois à présenter c'est le black sword hack parce que je pense qu'il est ce niveau de d'exhaustivité dans un tout petit truc moi je l'ai retrouvé nulle part ailleurs je viens de commencer quand même macchiato monster noisette édition qui est quand même pas mal dans sa catégorie aussi c'est c'est de mieux dans donc bah ouais lui aussi c'était l'orène qui l'avait qu'il avait critiqué d'ailleurs sur sur la chaîne je le note on va le mettre aussi en lien voilà ouais il est vraiment très très bien mais vraiment ouais si je devais en choisir qu'un par par philanthropie en fait pour que les parce que je pense que les gens ont besoin de jeux comme le black sword hack et je pense aussi qu'il ya un truc c'est qu'il est pas cher tu vois c'est un peu comme barbarians of lemuria tu payes ça 30 balles 30 euros et puis et là et cette stimule l'imagination après t'achètes des trucs t'en achètes pas peu importe quoi mais il ya déjà tout ce qu'il te faut dedans pour bien démarrer et pour démarrer pour jouer longtemps parce qu'il ya toutes ces petites tables ces petites tables qui sont pas immenses et dans lesquelles il ya quand même il ya que des items qui sont qui sont intéressants moi je trouve que c'est pour moi vraiment c'est ça va être mon jeu de l'année ça peut être mon jeu de la décennie aussi parce que parce que ça m'a fait me remettre à la pratique comme tu disais tout à l'heure en lisant le truc j'ai pas eu ça je me suis pas simplement dit c'est bien je me suis dit ah faut que j'essaie il faut que j'essaie faut que j'essaie vite 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 quoi et là voilà au point que je joue avec deux groupes alors que ça m'était pas arrivé depuis vachement longtemps comme quoi voilà la résurgence tout n'est qu'un cercle votre cas samedi je te remercie beaucoup d'être venu ce matin presque ce matin dominical on va dire ça comme ça on te souhaite pas déjà un excellent dimanche et puis bien voilà on se dit à très très bientôt et bien entendu pour les tv ne manquera pas de faire les critiques de tous les jeux que tu traduis toi qui est on ne le voit pas mais sans dit un boulet qui est attaché aux pieds il ne peut pas sortir de voilà de son petit boulot ceci est un message à l'aide au revoir standy je te dis à très bientôt tcho tcho